Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Bienfaits de la spiruline La spiruline est un puissant antioxydant. Elle freine ainsi le processus de vieillissement en limitant l'oxydation des cellules. De par sa composition, elle aurait la capacité de prévenir du cancer. La plupart des nutriments qu'elle contient protègent l'organisme. Par ailleurs, elle stimule nos défenses immunitaires. Une personne suivant un régime à base de spiruline est moins sujette à des maladies et des infections comme la grippe, le rhume, etc. Elle influence les marqueurs de l'immunité et garde la personne en bonne santé. Par ailleurs, elle procède à une action de désintoxication une fois dans l'organisme en éliminant les métaux lourds ainsi que certains polluants. La spiruline protège le corps des radiations nocives. Régulation de la glycémie Plusieurs études admettent que la spiruline permet de maintenir un bon taux de sucre dans le sein. Elle équilibre ainsi la glycémie et devient un remède naturel contre le diabète. On souligne également dans ces études que l'algue réduit le taux d'hémoglobine bliquée qui est le marqueur associé au risque de diabète. Par ailleurs, elle rend l'insuline plus performante chez les patients atteints de diabète. La spiruline est aujourd'hui très utilisée en tant que complément alimentaire chez les sportifs. Et pour cause, elle permet au corps de récupérer rapidement après d'intenses séances. Les sportifs professionnels consomment jusqu'à 15 grammes par jour pour améliorer également leur performance. En effet, en combattant la fatigue, la micro-algue offre une meilleure endurance. Le bêta-carotène qu'elle contient aide à une oxygénation optimale du sang. Les muscles sont ainsi moins en proie ou crampes. La forte concentration de protéines dans la spiruline et sa composition fait d'elle une superfood. C'est une incroyable source d'énergie pour l'organisme. C'est ainsi qu'elle permet de garder la forme. Elle intervient dans le processus de construction musculaire. Elle a donc toute son utilité dans le cas d'une prise de masse. Une solution pour les carences alimentaires Beaucoup de pays utilisent la spiruline pour combattre la malnutrition. Même si les études scientifiques et statistiques sont mitigées quant à son efficacité dans ce cas, cela n'enlève en rien sa richesse en nutriments, faisant d'elle un superaliment. D'autant plus que sa culture ne nécessite aucune condition particulière. Donc elle pourrait être une solution globale pour la malnutrition dans le monde. A plus petite échelle, un traitement à base de spiruline élimine des carences alimentaires. Mieux encore, elle offre l'opportunité à une personne ayant des carences de rééquilibrer son alimentation. La spiruline aide ainsi les personnes souffrant d'anémie à combler leur carence en fer. Des bienfaits sur la peau et les cheveux Un régime incluant régulièrement de la spiruline fortifie les cheveux. Il permet même de les rendre plus éclatants. On sait également qu'elle protège la peau contre les légères agressions du quotidien, coup de soleil, etc. Il suffit de coupler la spiruline avec des produits de base d'aloe vera pour obtenir de meilleurs résultats. Un allié de choix pour les régimes et combattre le cholestérol. Contrairement à ce que l'on dit, la spiruline ne permet pas de perdre du poids. Par contre, elle aide à mener à terme un régime. Mais comment ? En provoquant un sentiment de satiété rapidement d'un côté et de l'autre, à combler les carences en protéines, parfois entraînées par les régimes hypocaloriques. Elle nettoie au passage la flore intestinale. Par ailleurs, la spiruline est parfaite pour diminuer le taux de cholestérol dans le sang. Composition et posologie de la spiruline En tant que super aliment, la spiruline a droit à une longue liste de composants. Elle est formée jusqu'à 70% de protéines. Le reste est des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme et que l'on ne retrouve presque jamais ensemble. Du bêta-carotène, du fer, de la vitamine A, B1, B2, en grande quantité de la vitamine B12, divers oligo-éléments, calcium, magnésium, cuivre, etc. De la chlorophylle, de la phycocyanine. On retrouve la spiruline sur le marché sous deux formes. La spiruline en poudre et en gélules, en comprimé. Pour améliorer sa digestion, mieux vaut les consommer avec un grand verre d'eau ou du jus naturel. La dose quotidienne conseillée est de 2 à 6 grammes. A noter qu'elle offre des résultats notables à partir d'une prise régulière à hauteur de 800 mg. Le dosage varie selon les résultats voulus. Pour les contre-indications et les effets secondaires, en suivant à la lettre les doses prescrites par le médecin, elle ne cause normalement aucun effet secondaire. Par prudence, il est toutefois conseillé de commencer avec des doses légères, car à forte dose, elle cause des migraines, de la fièvre et parfois même une constipation. A cause de son action détoxifiante, elle peut provoquer aussi de la diarrhée avec des selles vertes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boungalade.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501